Europe 1 Les contradictions entre l'information donnée sur les trois médias radio, télé et web du même nom Ces journalistes font référence à un incident survenu samedi après-midi Lorsque la chaîne de télévision a annoncé une prise d'otage en cour à Paris Tandis que la radio n'a, je cite, pas fait cette erreur Parce qu'elle a pris le temps de vérifier l'information Une erreur qui ternit l'image de la radio selon ces journalistes Cet été, plusieurs membres de Radio France avaient déjà émis des doutes Sur la difficile cohabitation des deux antennes d'info en continu Ça devait arriver, forcément, quand on a le même nom pour une chaîne d'information Une radio et également un site internet Alors que tous ces gens-là ne travaillent pas forcément ensemble Voilà exactement ce qui peut arriver Un nouveau plateau pour envoyer spécial bientôt sur France 2 La nouvelle formule du magazine d'information de France 2 sera lancée le 29 septembre prochain Avec Élise Lucet à la présentation et un décor des plus originaux Le Parisien révèle ce matin que la journaliste prendra place dans un conteneur itinérant de couleur rouge Un conteneur ? Oui absolument, transformé en plateau pour l'émission Alors pour le premier numéro consacré notamment à l'affaire Big Malion Cette structure en forme de caisson devrait s'installer dans une gare de la région parisienne Il n'y a décidément plus de budget à France Télévisions L'animatrice de France Télévisions, Karine Tessandier, condamnée à 6 mois de prison avec sursis Karine Tessandier et son mari comparaissaient hier devant les tribunaux de Créteil Pour avoir fait venir en France et employé illégalement une gouvernante mauritanienne de 38 ans Le couple a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende Mais l'affaire n'est pas terminée Selon le Parisien, Karine Tessandier sera jugée au prud'homme lundi prochain Canal Plus lance enfin de nouvelles formules d'abonnement Alors que le modèle de Canal Plus France est à bout de souffle Maxime Saada, le directeur général du groupe Canal, dévoile dans le Figaro ce matin Le plan de relance de la chaîne cryptée Une relance qui passe par une maîtrise des coûts Avec un plan d'économie de 300 millions d'euros lancé récemment Mais aussi, vous le disiez Thomas, de nouveaux abonnements moins chers Pour toucher notamment les moins de 35 ans A partir du 21 septembre prochain, Canal Plus et son replay seront disponibles pour 20 euros par mois Et sans engagement, exclusivement sur PC, tablette et smartphone On aura la possibilité de s'abonner uniquement à Canal Plus Et pas forcément à toutes les déclinaisons Canal Plus Cinéma, Canal Plus Sport, Canal Plus Série A partir de 20 euros Donc Canal Plus qui cherche absolument à renouer avec ses abonnés Jean-Michel Apathy commente la nouvelle version du petit journal de Canal Plus avec Cyril Eldin Invité du Buzz TV, l'ex-chroniqueur du grand journal de Canal Plus a donné son avis sur Quotidien La nouvelle émission de Yann Barthez sur TMC Avant de comparer le programme avec le petit journal de Cyril Eldin sur Canal Plus Et vous allez l'entendre, entre les deux émissions satiriques, Jean-Michel Apathy a fait son choix Disons que le quotidien apporte quelque chose Ils ont un regard, ils ont une culture Eux, ils ont réussi à imposer quelque chose Cyril Eldin, j'en ai jamais trop compris l'utilité Voilà, ça me paraît une fausse complaisance J'ai jamais bien compris ce qu'il cherchait à amener Voilà donc un Jean-Michel Apathy pas tendre avec Cyril Eldin Un autre ancien visage de Canal Plus commente la rentrée télé Cette fois il s'agit de Maïté Nabi Rabin L'ancienne présentatrice du grand journal a cette fois-ci comparé quotidien de Yann Barthez Et touche pas à mon poste de Cyril Hanouna Et elle semble avoir un léger penchant pour l'accès de TMC Si on en croit un tweet posté hier matin Un tweet dans lequel elle reprend avec humour tous les gimmicks de l'animateur star de C8 Écoutez plutôt Mais chérie, j'attends quotidien à 19h10 pour retrouver la petite beauté des déglingos élégants pour le plaisir Hashtag Herbert Léonard Voilà, faut le faire avec l'accent, mes petites beautés Mes chéries Quel talent Incroyable Ben oui, pour le plaisir, vous sonnez cette chanson Pour le plaisir Mais bien sûr Ah mais ça c'est Maïté Nabi Rabin qui l'a écrit dans son tweet Ah d'accord, pour le plaisir, musique de Julien Lepers Exactement Tiens on reparle de Julien Lepers tout de suite Puisqu'il va de nouveau régler ses comptes avec France 3 dans un livre Merci pour la transition Julie Un ouvrage qui va sans nul doute battre le record du livre au titre le plus long Je suis un homme de télévision Je suis 8310 jours à l'animation de questions pour un champion Je suis licencié en 3 minutes après 28 ans de bonheur Je suis, je suis Julien Lepers Ça c'est le titre C'est le titre, voilà, qui fait déjà 3 pages Dans ce livre annoncé, corrosif et sans langue de bois Publié le 12 octobre prochain aux éditions Flammarion L'animateur de 66 ans revient évidemment sur son éviction de France 3 Il s'insurge également contre la chasse à l'homme blanc de plus de 50 ans Ouverte selon lui par la présidente de France Télévisions Delphine Ernot W9 censure le nouveau clip du rappeur Black M Dans la vidéo de son dernier tube Je suis chez moi, Black M aborde un t-shirt Arbor Un t-shirt réclamant la justice pour Adama Traoré Un jeune homme décédé cet été dans le cadre d'une interpellation dans le Val d'Oise Mais lorsque ce clip est diffusé sur W9 Ce t-shirt apparaît flouté Alors que de nombreux téléspectateurs ont accusé la chaîne de censure sur les réseaux sociaux W9 a réagi hier après-midi sur Twitter avec ce message Le floutage d'un message en référence à une affaire non jugée A été réalisé par un souci de neutralité La camesse au tube, je suis chez moi C'est un tube du moment J'adore voir mettre en tête Julie Quand on écoute du Black M sur Europe 1 Moi j'aime bien Vous préférez Herbert Leonard pour le plaisir Ah bah Bien sûr Musique de Julien Leperce Et oui Et oui Voilà Et oui Et oui Et oui Non mais elle est bien la musique C'est un bon musicien Julien Il y en a pour tous les goûts Très bon pianiste Très bon pianiste Et Herbert Leonard Allez on termine avec le chiffre du jour 4,1 millions C'est le nombre record de vues générées par un billet d'Anne Romanoff En faveur des infirmières en grève Diffusées sur Europe 1 Et podcastées sur Facebook Dans cette chronique Anne Romanoff rend hommage à ses héroïnes du quotidien Qui je cite Se donnent à fond pour 1600 euros par mois On retrouve Anne Romanoff et sa bande chaque jour à midi sur Europe 1 Pour une demi-heure de rire dans sa pique Mais c'est bon Plus de 4 millions de vues pour cette vidéo absolument énorme Très joli coup d'Anne Romanoff Enfin Europe 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada